Ce matin, au commissariat central de Roubaix, une étrange agitation anime les couloirs. Une vingtaine de personnes âgées sont venues des quatre coins du département pour prêter main forte à la police. On vous a réuni ici pour essayer de reconnaître les gens qui sont venus chez vous. On va procéder de la façon suivante. On va vous amener dans une salle avec une glace sans teint. Donc vous, vous pourrez voir les gens, mais les gens peuvent pas vous voir. Ses grands-pères et grand-mères vivent en sol ou en couple seraient en fait les victimes d'une escroquerie sans précédent. C'est la première fois qu'on voit ça au commissariat et c'est là qu'on se rend compte de leur peur des faits. Des victimes traumatisées qui vivent aujourd'hui dans la peur. Une enquête étonnante qui ne fait que confirmer une tendance générale inquiétante, la multiplication des crimes et délits contre les personnes. En 2014, on recensait déjà 125 000 faits rien que sur les trois premiers mois de l'année. Une hausse qui toucherait 80% des départements et plus particulièrement l'île de France et le Nord Pas-de-Calais. Un phénomène qui n'épargne pas l'agglomération de Roubaix avec ses 100 000 habitants. Ici, plus de 400 policiers sont mobilisés de jour comme de nuit pour répondre à cette augmentation spectaculaire. D'autant que depuis quelques années, les fonctionnaires de police doivent aussi faire face à une nouvelle forme de délinquance sournoise et spectaculaire. Les vols à l'encontre des personnes âgées. Des actes qui conduisent parfois à la mort des victimes, comme lors de cette affaire sordide où des hommes cagoulés auraient assassiné un octogénaire pour dérober ses bijoux. A Roubaix, ce sont les hommes de la BRAP, la brigade de répression des atteintes aux personnes qui se chargent de ces dossiers épineux. Les policiers ne le savent pas encore, mais ils vont être confrontés à une série de vols audacieux, des vols par ruse qui vont les conduire sur la trace d'escrocs au-dessus de tout soupçon. Au commissariat de Roubaix, le brigadier chef Laurent s'apprête à recevoir la plainte d'un retraité. La veille, le compte bancaire de ce paisible septuagénaire a été vidé en quelques instants. L'homme aurait été victime d'un vol par ruse et aurait donné en toute confiance sa propre carte bleue aux escrocs. Des malfaiteurs qui n'ont eu alors qu'à se servir. 340 euros, une sacrée somme pour ce retraité qui désormais n'a plus rien sur son compte. Ce qui interpelle Laurent dans le récit de cet homme, c'est le profil inhabituel des voleurs. Il s'agirait en fait de deux femmes plutôt jolies. Et visiblement, leur charme a opéré dès les premières minutes. C'est la blonde qui m'a convaincu avec ses petits sourires. Et puis son blablabla. C'était sous charme. Ouais, ouais, ouais. La blonde, c'était vraiment la poupée. Poupée Barbie ? Une belle fille ? La brune était un peu plus réservée. Ces deux femmes, une petite blonde et une grande brune, n'auraient laissé aucune chance au vieil homme. Pour parvenir à leur fin, elles se seraient fait passer pour des employés d'une société fournisseur en énergie. Enfin, on vous prouve, parce qu'on vous a envoyé du courrier et vous n'avez jamais répondu. C'est pour ça que nous, on se déplace, parce que vous avez eu un trop perçu, c'est-à-dire qu'on vous doit de l'argent. D'accord. On est là pour vous rembourser. D'accord. Pour justifier ce trop perçu, les deux femmes auraient demandé au retraité ses relevés de compte. Mis en confiance, le septuagénaire leur aurait fourni son sourciller. Donc, j'ai présenté mes relevés de compte et puis ils ont regardé tous les deux. Ah oui, il garde l'un et l'un, l'un et l'un. Il vous a prélevé deux fois le montant, donc ils vous doivent 160 euros. Persuadé qu'on va lui rendre de l'argent, le retraité en oublie toute prudence. Sans réfléchir, il va lui-même donner aux supposées voleuses ce qu'elles étaient venues chercher. La carte bleue et le code secret en poche, les deux jeunes femmes auraient expliqué au vieil homme qu'elles allaient se rendre à sa banque afin de recréditer les 160 euros directement sur sa carte. Ce n'est qu'une fois seule que la victime a commencé à se poser quelques questions. C'est après, comment ils peuvent faire inversement avec une carte ? Normalement, inversement, ça se fait par l'automatique et c'est de là que tout s'est enchaîné après. Il fait trop tard. Les deux jeunes femmes ne reviendront jamais. Les maigres économies du retraité se sont envolées. Au vu du mode opératoire, Laurent est convaincu qu'il a probablement affaire à des professionnels qui n'en seraient sans doute pas à leur coup d'essai. Elle vendrait un réfrigérateur, un esquivaux. Désormais, les policiers de la Brappe recherchent deux suspectes, une petite blonde et une grande brune, deux femmes rusées qui semblent avoir bien préparé leur coup. Laurent, en tout cas, prend ce dossier très à coeur. Effectivement, quand on fait le décompte de ses revenus, il touche une petite retraite de 1 150 euros, un loyer de 665, il lui a 500 euros pour vivre, se nourrir, se blanchir, lui enlever 340. La fin du mois va être dur. On ne peut pas rester insensible à ça. Compte tenu de la facilité avec laquelle les deux voleuses présumées ont opéré, il y a fort à parier qu'elles ne vont pas s'arrêter en si bon chemin. Alors, pour essayer d'en savoir plus sur ces mystérieuses jeunes femmes, Laurent va confier l'enquête à l'un de ses meilleurs éléments, Chag, 31 ans. Surtout, faire une enquête de voisinage complète parce que les vols parus, quand ça commence, on va avoir une belle série, à mon avis. D'accord. Donc ça peut être vachement intéressant de travailler là-dessus. D'accord. Comme dans chaque affaire de vol, les premières investigations sont capitales. Les deux policiers se répartissent les tâches. D'accord, pas de souci. T'as l'heure. T'as l'heure. Tandis que Laurent s'occupe de contacter la banque de la victime pour s'assurer qu'il n'y aurait pas eu d'achat frauduleux effectué avec sa carte, Chag se rend dans le quartier où vit le retraité pour effectuer une enquête de voisinage. Je pense que l'entrée doit peut-être se faire ici, Laurent. Dans ce type de dossier, chaque témoignage est précieux et pourrait permettre aux policiers d'avancer dans leur enquête. La plaque d'immatriculation d'une voiture, un signe distinctif. Chag recherche des indices qui pourraient le conduire sur la trace du duo d'escrocs. Pour cela, il va interroger toutes les personnes habitant dans la rue de la victime. Est-ce que vous avez été démarché par des jasons de *** ou d'autres fournisseurs d'énergie ces derniers temps ? Non ? Est-ce que vous avez été démarché, vous ? Est-ce que quelqu'un est venu sonner à votre porte ? Non ? Elles sont venues sonner chez vous ? Non ? Elles sont pas venues ? Après une heure de porte à porte, la pêche aux témoins ne donne rien. Mais Chag ne se décourage pas pour autant. L'enquêteur est persuadé que le tandem n'a pas pu passer complètement inaperçu dans ces rues souvent vides. On a personne. Alors il va élargir le cercle de ses recherches pour s'assurer que les 2 jeunes femmes ne sauraient pas aller faire un tour dans les rues adjacentes. Ce monsieur, il y a 2 personnes qui sont venues chez lui et c'est des faux agents. Aujourd'hui, il y a une femme qui s'est présentée. Il y a 2 femmes qui sont venues. Une blonde et une grande brune. C'est la brune qu'on a vue en bas. Aujourd'hui, c'est une brune qu'on a vue. Et elle est montée ici aussi. Une grande brune qui fait 1,80 m. Elle est venue tout à l'heure. Merci. Les efforts de l'enquêteur sont enfin récompensés. Les habitants de ce petit immeuble auraient aperçu il y a moins d'une heure une jeune femme correspondant au signalement de l'une des 2 voleuses présumées. Cette dernière serait même allée sonner chez leur voisine. Comme elle vient de partir travailler, Shag l'appelle sur son portable pour en savoir plus. En fait, il y a une femme qui est venue tout à l'heure chez vous également. Qu'est-ce qu'elle vous a dit exactement ? Elle m'a demandé pour voir mon contrat. D'accord, elle vous a demandé votre contrat. Oui. La voisine confirme qu'une grande femme brune se serait présentée chez elle pour lui demander sa facture d'énergie. L'enquêteur pense qu'il pourrait s'agir de l'une des 2 suspectes. D'accord, est-ce que vous avez présenté vos coordonnées bancaires, votre carte bleue ou autre ? Non, du tout ? D'accord, ok. Simple coïncidence ou voleuse en repérage. Shag n'a aucun moyen de le savoir, mais l'enquêteur, lui, est convaincu qu'il a raté son objectif de peu. On l'a loupé à... Une heure frais, deux heures frais. Comme par hasard. Comme par hasard. Putain de merde. Elle continue à chercher, à chercher la victime. Donc on risque encore d'avoir d'autres affaires, d'autres dossiers qui vont s'ajouter à ce qu'on a déjà. Le policier ne croit pas si bien dire. Car au même moment, au commissariat... Carine, brigadier chef à la PRAP, recueille la plainte d'une nouvelle victime. Face à elle, une personne âgée sous le choc, qui aurait donné sa carte bleue en toute confiance à 2 jeunes femmes. Une petite blonde et une grande brune. Pourquoi vous avez remis votre code ? Je ne sais pas. Elles vous ont mis en confiance ? Oui, ça va tout le monde vite. La blonde, elle vous met dans tous les sens. Elle a pris ma carte, elle est partie. Je n'ai pas réalisé. J'ai réalisé après. Après, il était trop tard. Là aussi, tout s'est passé très vite. Les voleuses présumées ont profité de la crédulité de leurs victimes pour agir. Avec sa carte bleue, elles auraient retiré 800 euros. Une fortune pour cette dame qui touche à peine 500 euros de retraite par mois. Regardez, je suis encore à découvert. Je ne me rends pas compte qu'on est dans le besoin. On travaille toute une vie, nous et là, sur un peu de temps. On ne sait pas qu'on pouvait attaquer des bâtons d'agérants. Aux préjudices financiers, s'ajoute un véritable traumatisme pour cette dame qui vit seule. Je ne vais pas dire qu'elle s'envoie. Vous devriez leur dire ? Oh non, j'ai un petit fils qui le sait, mais non, 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 non. Ils sont là pour vous aider, vous soutenir. Vous êtes un peu gêné ? Oui, et puis bon, il y a toujours une histoire de culpabilité. Vous en avez... Je me demande toujours s'il ne dit pas, c'est de sa faute. J'espère que ça va aller mieux. Bah j'espère aussi. Avec ce nouveau témoignage, les enquêteurs sont persuadés que le duo de voleuses présumées se serait fait d'une spécialité de cibler les personnes âgées. Pour remonter jusqu'à elles, les policiers ne disposent pour l'heure que de très peu d'éléments. A l'exception de leur signalement, une petite femme blonde et une grande femme brune. Si la chance semble sourire aux suspectes jusqu'à présent, l'avidité des deux femmes va les conduire à commettre une erreur qui pourrait bien causer leur perte. Quelques jours plus tard, au commissariat de Roubaix. Chag vient d'obtenir le résultat des réquisitions adressées à la banque de la première victime. En les parcourant, l'enquêteur y découvre qu'en plus du retrait de 340 euros, les deux prétendues voleuses auraient également effectué des achats dans un centre commercial de la région. Donc là, on a un point positif, une piste à explorer. C'est très, très intéressant pour nous. On sait quelles boutiques elles ont visité et le montant exact des achats effectués. Donc, on va se rendre sur place en prenant un tâche avec toutes ces personnes dans ces boutiques afin de savoir exactement ce qu'elles ont acheté et aussi extraire les images de vidéosurveillance. Grâce à ces images, le policier espère enfin pouvoir découvrir le visage des deux jeunes femmes qu'il recherche. On se demande donc combien de temps sont gardées les vidéos dans les différentes boutiques. Donc ça sera, on sera vite fixé là dessus. Et surtout, c'est ce qu'on voit nos deux demoiselles, donc qui se prendra sur place car elles peuvent très bien envoyer quelqu'un d'autre faire les achats. Donc bon, on sera rapidement fixé. Là, on va se rendre sur place et puis on verra bien. Chag et son collègue ont pris rendez-vous avec les responsables de la galerie marchande et des différentes boutiques où les supposées voleuses auraient effectué des achats avec la carte bleue dérobée. Des entretiens qui resteront confidentiels pour le besoin de l'enquête. Une heure plus tard, les deux policiers ressortent avec plusieurs bandes vidéo à exploiter. C'est un soulagement pour nous. Donc on est dans les délais. Les images ont été conservées. Donc on pourra donc les exploiter dans le cadre de notre enquête. De retour à la brigade, l'enquêteur commence l'analyse des images prises par les caméras de vidéoprotection. Grâce aux réquisitions bancaires, le policier dispose d'un élément précieux pour débuter ses recherches. On sait clairement en fait les heures où les cartes bleues sont utilisées. Donc on va directement viser les heures où les individus, les deux suspects devraient se trouver dans les magasins. Grâce à ces informations, l'enquêteur sait que le premier achat frauduleux aurait été effectué vers 14h30 dans une enseigne d'habillement. Alors le policier observe les clients qui sont sortis de la boutique dans les minutes qui ont suivi pour voir si une petite femme blonde et une grande femme brune ne traînaient pas dans les parages ce jour là. Donc j'ai une caméra qui vise vraiment l'entrée du magasin. Donc logiquement, elle devrait être à l'intérieur. Chag observe les moindres allées et venues lorsque soudain... Voilà, c'est deux individus qui sont ici. Donc j'ai une grande brune et une petite blonde un peu plus rondelette. L'enquêteur vient de repérer deux jeunes femmes qui correspondent au signalement des deux voleuses présumées. Malheureusement, les images sont assez floues. C'est des caméraux qui sont un peu loin. Pour l'instant, on peut seulement confirmer le signalement des deux femmes. Donc on va continuer les recherches pour voir si on peut les voir. Pour savoir si ces deux femmes pourraient être les voleuses qu'ils recherchent, le policier suit leur parcours dans la galerie. D'après les réquisitions, elles devraient bientôt s'arrêter dans une boutique de sport. Alors il ne les quitte pas des yeux. Donc là, top, regardez. On les voit ici. Elles sont là. Donc là, elles passent et se dirigent vers l'escalator. Pour vérifier ses soupçons, Chag visionne désormais les images prises à l'intérieur de la boutique de sport. Grâce à cette caméra pointée sur les caisses, l'enquêteur va pouvoir vérifier si les deux suspects se trouvaient là lors du deuxième achat frauduleux. Ah, ça y est, je les ai. Elles sont là. On les voit clairement en train de choisir des paires de chaussures. Là, regardez. Hop, elles composent le code. Les magasins fréquentés, l'horaire des achats, la description physique, tout y est. Cette fois-ci, plus de doute possible. Chaque pense avoir démasqué le duo de voleuses présumées dont voici les visages. Il y aurait d'abord ici à gauche une jeune femme blonde un peu ronde. Puis à droite, sa complice, une grande femme brune plutôt coquette. Cette découverte est un grand pas en avant pour Chag. Même s'il ne dispose pas de l'identité des deux femmes, il va pouvoir diffuser leur portrait à toutes les équipes présentes sur le terrain. Pour les policiers, ces deux voleuses supposées doivent être arrêtées au plus vite, car elles pourraient rapidement repasser à l'action. Le lendemain matin, au commissariat central, c'est le branle-bas de combat. Donc là, on s'équipe, car les deux homoiselles, donc, viennent de commettre un nouvel fait de vol par ruse. Donc on va se rendre, en fait, dans le centre-ville de Roubaix, endroit où elles utilisent les cartes habituellement. Donc on va essayer de les taper en flancardé. Un homme vient d'appeler les policiers. Une grande femme brune et une petite femme blonde lui auraient volé sa carte bleue. La victime a déjà fait opposition, mais les deux suspects l'ignorent, alors Chag espère les prendre de court. Allo, oui, je suis sur la grande place. Une fois arrivé au centre commercial, le policier et son collègue se répartissent les rôles. Je vais y voir, moi. Je vais faire un tour ici dans la gare. Pendant que le collègue de Chag part à pied à la recherche des suspects, l'enquêteur tente de quadriller la zone en tournant autour du bâtiment. Donc là, le but, c'est vraiment ouvrir l'oeil parce qu'elles peuvent être en pédestre. On n'a pas de signalement précis au niveau de leur tenue vestimentaire aujourd'hui. On n'a pas le tenue vestimentaire. Mais bon, le visage, il est imprégné dans notre tête. Donc peut-être que si on peut les voir dans un premier temps, on pourra peut-être nous suivre pour refaire notre flag. Ou sinon, si elles nous détrongent, donc là, ça sera interpellation directe. Le plus discrètement possible, le policier scrute toutes les femmes qui se déplacent à deux. En 7 heures de la journée, en plein centre ville, les grandes brunes et les petites blondes ne manquent pas. Pourtant, au bout de quelques minutes, Chag pense avoir repéré les deux suspectes. Elles sont là. Mais en se rapprochant d'un peu plus près. C'est pas elle. Fausse alerte. Ces deux passantes ne sont pas les voleuses présumées. Alors Chag poursuit sa ronde autour du centre commercial, prêt à bondir à tout moment. Mais une heure plus tard, toujours rien à signaler. Les enquêteurs décident de lever le dispositif. Passe. Personne. C'est qu'à attraper pour ce soir. Ils ont du sursis. La victime a fait rapidement opposition. Je pense qu'elles n'ont pas pu se servir des cartes. Donc elles sont résignées peut être à rentrer chez elles ou chercher d'autres victimes. Donc pour cette fois ci, tant pis pour nous, tant mieux pour elles. Mais bon, ça va pas durer. Ça, c'est clair. Malgré cette déconvenue, Chag reste optimiste. L'appétit des voleuses semble grandissant. Elle devrait donc bientôt refaire parler d'elle. Une intuition qui va se vérifier quelques heures plus tard avec l'audition d'une nouvelle victime. Bonjour, monsieur. C'est la quatrième en à peine deux semaines. Est ce que vous pouvez me relater donc les faits dont vous avez été victime? Alors qu'est ce qui s'est passé exactement? D'accord. Un récit désormais familier pour Chag à un détail près. Cette fois ci, les présumées voleuses semblent avoir changé de mode opératoire. Alors ensuite, qu'est ce qui s'est passé? Elles arrivent, elles rentrent chez vous? Oui, elles demandent une facture. Elles regardent la facture et elles demandent ma carte bleue. Pour la première fois depuis le début des vols par ruse, les deux jeunes femmes se répartissent sans la carte bancaire de leur victime. Pourtant, cet homme a eu une belle surprise 24 heures après leur visite. Pour cet homme, le préjudice total s'élèverait à près de 600 euros. Ce qui interpelle l'enquêteur. C'est que pour passer commande, les voleuses présumées ont forcément eu besoin du numéro de sa carte. Ainsi que du cryptogramme figurant au dos. Après coup, la victime pense savoir comment elles auraient procédé. Pendant que vous cherchez la facture? Elles vous ont occupé et vous pensez qu'elles ont revu le numéro pendant que vous cherchez la facture? D'accord. Toi, ils l'ont flashé avec leur portable ou un truc comme ça. Bien sûr. Cette nouvelle victime apporte un éclairage nouveau à l'affaire. Au revoir, monsieur. Bonne journée. Les deux voleuses présumées semblent en confiance et maîtriseraient de mieux en mieux leur escroquerie. Une montée en puissance qui inquiète les enquêteurs. Elles se sont rendu compte que les gens faisaient rapidement opposition à leur carte. Donc je pense qu'elles ont évolué dans leur mode opératoire. Sachant que là, en volant seulement les coordonnées, elles ont un laps de temps plus important pour effectuer les achats sur Internet. A mon avis, donc, les gens se méfient moins, sachant qu'ils ont toujours la carte baie avec eux. Et comme c'est des personnes âgées, donc ils se méfient pas qu'on peut relever les coordonnées et faire des achats par la suite. Mais la cupidité des deux voleuses présumées risque cette fois ci de leur coûter cher. Ce qu'elles ne savent peut être pas, c'est que sur Internet, il est très difficile de passer totalement inaperçu. Je vais contacter pour faire des recherches sur leur site avec le numéro de la carte bancaire de la victime. En contactant les enseignes où les achats frauduleux ont été effectués, Chac compte bien découvrir qui se cache derrière ces transactions. Je souhaitais avoir des informations concernant les tentatives d'achat qui ont été faites sur un site. Est-ce que je pourrais avoir un de vos services compétents, s'il vous plaît ? Ce qui intéresse le policier, c'est de récupérer l'adresse IP qui aurait servi à passer toutes les commandes. Car lorsqu'un ordinateur se connecte à Internet, il obtient une adresse IP, un code à plusieurs chiffres qui lui est propre. Grâce à ce code, chaque connexion est identifiée et le propriétaire de la ligne peut être retrouvé. Avec ce numéro en poche, Chag espère trouver une adresse postale qui pourrait l'aider à localiser les deux voleuses supposées. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Justement, c'est ce que j'aimerais savoir. C'est ce que j'aimerais savoir, madame. Qui a passé cette commande ? Mais parfois, le travail des policiers se complique là où on ne l'attend pas. Mais je ne peux pas l'avoir, le numéro de commande, madame. C'est pas lui qui a reçu le colis. L'opératrice, au bout du fil, semble ne pas comprendre la demande de l'enquêteur. Un échange étonnant s'engage alors. C'est pas moi, madame. C'est une victime. Je suis policier. Oui, ce monsieur n'a pas de compte chez vous, madame. C'est juste que sa carte bleue a été utilisée par des escrocs. Merci. Au revoir. Chag finit enfin par obtenir un mail pour lancer ses réquisitions. C'est parti. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à attendre et avoir les résultats. Après trois semaines de recherches intensives, les enquêteurs ont peut-être enfin trouvé un moyen de remonter jusqu'au duo d'escrocs. Deux jeunes femmes qui n'auraient pas hésité une seule seconde à piller les économies de retraités au revenu modeste. Une petite femme blonde. Et une grande femme brune. Petit à petit, l'étau se resserre sur les suspectes qui n'ont visiblement pas pris conscience qu'elles jouaient à un jeu risqué. Une semaine plus tard, l'enquête sur le duo de voleuses insaisissables s'apprête à connaître un nouveau rebondissement. Chag vient de recevoir le retour des réquisitions adressées au site de vente en ligne sur lesquelles les suspectes auraient effectué des achats frauduleux. Chag va consulter les fichiers de la police. Je vais aller faire des recherches sur l'otage qui est en fait le traitement des antécédents judiciaires. Donc je vais voir si cette personne est connue de service ou pas. En tapant le nom et le prénom de cette femme dans sa base de recherche, Chag va tout de suite savoir s'il a déjà été arrêté par le passé. Non, pour moi, elle est pas connue. Donc là, cette personne n'est pas fichée quant à présent. Ce que le policier aimerait obtenir, c'est une photo de la propriétaire de la ligne Internet. Chag pourrait alors la comparer avec les images du centre commercial où les voleux se sont rendus. Pour cela, il poursuit ses recherches sur les réseaux sociaux. C'est Jackpot pour nous. Donc après quelques recherches, je tombe sur une demoiselle qui a le même prénom. Et en fait, donc le nom de famille, ça correspond à l'adresse IP, à la réponse que j'ai reçue à l'adresse IP. Alors je vais essayer de voir au niveau de ses photos. En consultant le profil de cette jeune femme brune d'une vingtaine d'années, l'enquêteur peut voir distinctement son visage. En revanche, les images ne permettent pas de juger de sa taille. Tu peux venir dans mon bureau ? Pour savoir si cette femme pourrait être l'une des deux escrocs présumés, Chag va se livrer à un petit exercice de reconnaissance faciale avec Thomas, l'un de ses collègues. A droite de l'écran, voici une photo prise sur le compte Facebook de la propriétaire de la ligne Internet identifiée par les réquisitions. A gauche, voici la vidéo prise par la caméra du magasin de sport où les deux voleuses supposées auraient effectué un achat frauduleux. Après quelques secondes d'examen, les policiers n'ont aucun doute. Bon, ça y est là, je pense. Ouais, je pense. Ouais, ouais. Ah si, le visage, c'est ça. De toute façon, il n'y a pas de doute. Ça ressemble. Mais le visage, le front et tout. C'est ça. Quasiment sûr et certain. Les enquêteurs viennent formellement d'identifier l'une des deux voleuses présumées. Une jeune femme brune que nous appellerons Catherine et qui habiterait à seulement quelques kilomètres de Roubaix. En revanche, les policiers n'ont toujours aucune information concernant son acolyte. Une jeune femme blonde qui l'accompagnerait dans ses agissements. Alors pour tenter de la retrouver, Chag va maintenant s'intéresser au passé professionnel de Catherine. Au vu de leur discours bien rondé, l'enquêteur pense que les deux voleuses supposées qui se seraient fait passer pour des employés d'une société fournisseur en énergie pourraient en fait y avoir travaillé. Les policiers consultent donc sur le site de l'URSSAF le fichier des déclarations préalables à l'embauche pour connaître les derniers emplois de Catherine. Chag, viens voir. En détaillant une par une les périodes de travail de la jeune femme, Arnaud a fait une belle trouvaille. En 2013. C'est quoi comme de la société ? La société... Donc elle a travaillé là-dedans. C'est quelqu'un qui avait travaillé là-dedans, qui savait comment faire. Exactement. Voilà, c'était quasiment sûr. Au niveau du mode opératoire. C'est quasiment sûr de toute façon. A la lumière de ce nouvel indice, tout s'explique. La façon de choisir les victimes. Le discours pour les mettre en confiance. Les enquêteurs ont sans doute affaire à deux professionnels. Alors la deuxième personne, en plus ce qu'on sait, c'est que c'est la personne qui prend la parole devant les victimes. C'est elle qui parle le plus. Vu qu'on va se conduire donc chez deux personnes, on est quasiment sûr qu'elle a travaillé ici. Chag pense que les deux voleuses présumées pourraient s'être rencontrées au sein de cette société. Alors il va demander à Arnaud de passer au crible toutes les femmes qui ont côtoyé Catherine à cette date. Là, la recherche va être assez longue. Patiemment, l'enquêteur identifie 80 noms appartenant à des femmes entre 20 et 30 ans. Son objectif, comparer leur visage avec celui de la deuxième suspecte. Une petite femme blonde repérée sur les images de vidéosurveillance du centre commercial. Pour faciliter ses recherches, Arnaud utilise le fichier Canonge. Une base de données photo recensant toutes les personnes mises en cause pour des délits. Alors là, ça colle pas du tout. La couleur des cheveux, la forme du visage, rien ne colle. Un par un, le policier vérifie chaque nom, chaque visage. Un véritable travail de fourmi. Non, c'est pas possible. Au niveau de la corpulence, ça colle pas. Au bout d'une heure, l'enquêteur doit se rendre à l'évidence. Bon, chaque recherche négative au niveau du fichier photo canonge. J'ai passé toutes les personnes de sexe féminin. Bon, il y en a certaines qui sont connues, mais ne correspond pas du tout au signalement qu'on a. Ouais. Après avoir... Peut-être qu'elle est pas connue, tout simplement. Peut-être qu'elle est pas connue. Malgré son intuition, les recherches de Chag pour remonter sur la deuxième suspecte restent infructueuses. Dès le lendemain, les policiers comptent donc mettre en place des surveillances au domicile présumé de Catherine, afin d'observer les moindres mouvements autour de la résidence. Une opération délicate, car si les deux voleuses présumées s'aperçoivent qu'elles sont suivies, la jeune femme blonde qui reste anonyme pourrait disparaître dans la nature sans laisser de traces. Dans quelques instants sur D8, l'enquête de Chag et ses collègues va connaître un nouveau rebondissement. Je le sais, comme on est à l'étranger. Les deux suspectes semblent sur leur garde et n'hésitent pas à jouer avec les nerfs des policiers. Putain, elle me casse les bonbons, elle ! De surveillance en filature, les enquêteurs ont un seul but, prendre les deux femmes la main dans le sac. On vient d'apprendre qu'elles ont été repérées dans un secteur sur notre commune, donc on va aller sur place. Il y a urgence, le duo d'escrocs semble n'avoir aucune limite. Les victimes des vols par ruse se comptent désormais par dizaines. Ah, c'est celle-là. Je crois que c'est celle-là, la blonde. Ce matin, les policiers de la brigade de répression des atteintes aux personnes se préparent à effectuer une surveillance au domicile présumé de Catherine. Une jeune femme brune qui profiterait avec sa complice de la crédulité des personnes âgées pour dérober leurs coordonnées de cartes bancaires. Des vols par ruse qui leur auraient permis de gagner plusieurs milliers d'euros. Là, on va se caler en fait en surveillance devant le domicile de l'une des auteurs qu'on a identifié. Et pour être au maximum discret, on prend le sous-marin. Grâce à cette voiture aux vitres teintées, les policiers vont pouvoir voir sans être vus. Tu le dis quand on s'approche ? Direction une petite ville à quelques kilomètres de Roubaix. Pour les enquêteurs, l'objectif de la planque est simple. S'assurer que Catherine vit bien à l'adresse indiquée pour suivre chacun de ses déplacements. Tu fais un premier passage devant ? En suivant Catherine, Chag espère tomber sur sa complice supposée pour enfin mettre un nom sur son visage. C'est là-bas, là, sur la gauche, tu prends des bâtiments ? Ouais. 3 étages, c'est ça ? D'accord. Une fois arrivé sur place, il faut trouver le meilleur endroit possible. Ni trop près de l'immeuble pour ne pas éveiller les soupçons, ni trop loin pour garder une bonne visibilité. Le but, c'est d'être depuis les secrets possible. Ne surtout pas s'agriller. Donc c'est l'essentiel. Et observer un maximum de choses, un maximum d'éléments qu'on pourra avoir. Une longue attente commence pour Chag, qui ne quitte pas du regard la porte d'entrée de l'immeuble. Mais les heures passent, et toujours aucune trace de Catherine. Il se passe pas grand chose. Ça a l'air assez calme, d'ailleurs. Donc là, c'est haut au petit bonheur de la chance. Impatient, Chag décide brusquement de bouleverser ses plans pour se rapprocher de sa cible. En faisant cela, l'enquêteur sait qu'il prend le risque d'être vu. Mais c'est son unique chance de savoir si la suspecte habite bien ici. Pour ne pas compromettre la surveillance, nous suivons le policier en caméra cachée. Après un rapide coup d'oeil dans le hall, Chag part s'asseoir juste à côté du bâtiment. Donc là, oui, on va essayer de regarder ce qui se passe autour. Il y a pas mal de monde là-bas. C'est un discret. L'enquêteur fait semblant de jouer sur son portable. Lorsque soudain, Thomas le rejoint pour l'informer. Il y a quelques minutes, leur collègue Karine a failli prendre les deux suspects sur le fait. Les événements prennent une tournure que les enquêteurs n'avaient pas prévue. Prise de panique, les deux femmes pourraient revenir chez elles pour se cacher. Les policiers jettent rapidement des coups d'oeil autour d'eux par précaution. Chag vient d'apercevoir deux femmes correspondant au signalement des suspects. Les enquêteurs n'ont que quelques secondes pour réagir et partent se mettre à couvert. Vous ne bouge pas, vous ne bouge pas. Une fois dans leur voiture, Chag et Thomas retiennent leur souffle. Car le véhicule des deux femmes vient de se garer à proximité du domicile présumé de Catherine. Mais là, stupeur, c'est un jeune garçon qui sort de la voiture et se dirige droit sur eux. Les deux occupantes de la voiture ont envoyé un jeune garçon en éclaireur pour faire le tour du parking. Chag en est convaincu, ils ont été repérés. Je crois qu'on s'est fait détroncher, il y a son gamin qui a fait le tour du parking, qui a regardé dans toutes les voitures. Le gamin est passé deux fois devant la voiture, je suis sûr qu'on s'est fait détroncher. Là, c'est un garçon qui a 8-9 ans. Le policier au téléphone est posté de l'autre côté de la rue. De là où il est, il a vu les deux voleuses présumées pénétrer dans l'immeuble pendant que le jeune garçon aurait fait diversion. Comme il est 21 heures passées, les enquêteurs n'ont pas le droit légalement d'interpeller les deux suspectes au domicile présumé de Catherine. Ils doivent attendre qu'elle ressorte pour pouvoir passer à l'action. Maintenant qu'il a localisé les deux voleuses supposées, Chag préfère lever le dispositif pour ne pas attirer encore plus l'attention. Pour les enquêteurs, la mission est partiellement remplie. On avait un tas d'éléments qui nous laissaient à penser qu'elle était domicilée là, mais on ne le savait pas vraiment. Là, maintenant qu'on l'a vue physiquement entrer dans ce bâtiment-là, on peut partir du principe qu'elle est logée. Ça, c'est un bon point pour nous. Le deuxième bon point, c'est qu'elle était accompagnée d'une gonzesse blonde qui correspond en tout point au signalement de la deuxième sur nos faits. Pour préserver leur chance d'interpeller les deux jeunes femmes, les policiers comptent revenir sur place dès le lendemain, avant que les suspectes ne soient réveillés. Ils espèrent cette fois-ci pouvoir les suivre et pourquoi pas les prendre en flagrant délit. Mais vous allez voir que rien ne va se passer comme prévu. 7 heures, à la brigade de répression des atteintes aux personnes. Chag et ses collègues se préparent à effectuer une deuxième surveillance décisive au domicile de Catherine. Après plus de six semaines d'enquête, les policiers aimeraient mettre un terme aux agissements d'un duo de voleuses qui auraient dérobé les cartes bancaires d'une vingtaine de personnes âgées dans le but d'acheter des vêtements et des articles de beauté. En effet, la veille, les deux suspects ont failli tomber nez à nez avec des policiers qui questionnaient les habitants d'un immeuble à leur sujet. Au vu des événements d'hier, elles se sentent surveillées et on a vu leur comportement hier qui était assez suspect. Donc je pense qu'elles savent qu'on est à leur trousse. D'autant qu'hier, Chag et son collègue pensent avoir, eux aussi, été repérés par les deux femmes aux abords de la résidence de Catherine. Une première surveillance en demi-teinte donc, mais qui a au moins permis aux enquêteurs de localiser la deuxième voleuse supposée. Une jeune femme blonde insaisissable sur laquelle il n'avait aucune information jusqu'à présent. Bon, on est parti ? Ouais. Est-ce qu'on peut en prendre deux caisses ? Ouais. La surveillance de ce matin est une occasion unique d'interpeller le duo de voleuses supposées en même temps. Alors les enquêteurs ont décidé d'employer les grands moyens. Au total, six hommes sont réquisitionnés ainsi qu'un sous-marin. Après une demi-heure de route, Chag et Arnaud arrivent à destination. C'est bon, je vois la porte d'entrée. Top, 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 top. Les enquêteurs prennent toutes les précautions nécessaires pour ne pas éveiller l'attention des deux suspectes qui sont désormais sur leur garde. Tandis que Chag part se poster à l'arrière du bâtiment pour en verrouiller l'accès, Arnaud, lui, surveille toutes les entrées et sorties. De cette surveillance, on espère pouvoir, comme on dit chez nous, filocher l'une ou l'autre en vue de l'identification formelle de la personne de sexe féminin qui est blonde. La persévérance des policiers va finir par payer une heure plus tard. Sous les yeux d'Arnaud, Catherine, la voleuse présumée quitte son logement avec une petite fille. Les secondes qui suivent vont être déterminantes pour l'enquête. Il y a quelqu'un dans l'appart, c'est peut-être la blonde. On reste sur place. Arnaud croit avoir aperçu la jeune femme blonde derrière une fenêtre. Personne ne bouge car pour l'instant, les enquêteurs n'ont aucune information sur elle. S'ils perdent sa trace, c'est toute leur enquête qui pourrait être remise en question. On préfère se focaliser sur la personne qu'on n'a pas identifiée et espérer qu'elle sorte incessamment sous peu afin de la suivre et puis afin de l'interpeller. Soudain, tout s'accélère. Sans trop comprendre pourquoi, Arnaud et Chag assistent à une drôle d'agitation autour du domicile de Catherine. Elle a déposé l'enfant au domicile. En un éclair, Catherine est revenue chez elle, tandis qu'un autre véhicule venait se garer à proximité. Arnaud est inquiet. Il sait que les deux suspects sont sur le qui-vive. Ont-elles repéré la présence des policiers ? Ils vont très vite le savoir. Il y a un passager. Il y a un passager. J'ai pas vu. J'ai pas pu voir s'il y avait un. Elle roule assez vite. Catherine vient de partir à toute vitesse à bord de la voiture. Les collègues d'Arnaud prennent immédiatement le véhicule en chasse, tandis que l'enquêteur para son tour à sa poursuite. Le véhicule, on va essayer de le suivre au maximum et essayer de voir s'il y a une passagère blonde. Il est 18 heures. En 7 heures de pointe, la circulation est dense dans les rues de la ville. Putain, elle me casse les bonbons, elle ! Malgré cela, la voiture des suspectes roule à vive allure au mépris du danger. Les policiers volent à tout prix éviter un accident, alors ils se tiennent à bonne distance pour ne pas se faire repérer. Là, on arrive au rond-point des couteaux. Ils sont déjà au rond-point des couteaux ? Putain ! T'as le bombarde. Ça y est, la deuxième voleuse supposée a été formellement identifiée par la patrouille qui suit le véhicule des suspectes. Face à la conduite dangereuse des deux femmes, les enquêteurs se doivent d'arrêter leur course effrénée. Le top action est donné. Véhicule interpellé. Yes ! Putain ! Lorsqu'Arnaud arrive sur le lieu de l'interpellation, les deux suspects ont déjà été maîtrisés. On les distingue derrière les vitres de cette voiture de police. Ça a bougé tout. Elle faisait tous les feux et tout. J'ai dit on pète. Elle faisait tous les feux. On a voulu faire ça rapidement parce qu'elle conduit d'une façon dangereuse et elle n'a pas le permis. Donc voilà, on a interpellé dès qu'on a pu. Donc là, maintenant, on va notifier les gardes à vue. Chag et ses collègues sont satisfaits. Ils ont enfin mis la main sur les deux femmes qui se seraient introduites par ruse chez plusieurs personnes âgées afin de dérober leurs cartes bancaires. Deux jeunes délinquantes présumées qui auraient dépensé sans scrupule les économies de ces personnes aux revenus modestes. On ramène nos rangs tous au SIAT. Et après, on enchaîne par l'acquise là bas. OK ? Les deux suspectes sont conduites au commissariat central afin de procéder à la fouille de leurs véhicules. Au vu de l'ampleur de cette affaire de vol par ruse, c'est le chef de la sûreté urbaine en personne qui procède à l'examen minutieux de la voiture. Tout peut servir de cash et on recherche absolument une partie. Christian recherche avant tout des preuves supplémentaires de l'implication des deux jeunes femmes dans la série de vols qui ciblaient les personnes âgées. Mais pour le moment, il a peu de choses à se mettre sous la dent. Désormais, les enquêteurs connaissent le nom et le prénom de la deuxième voleuse supposée. Cette jeune femme blonde d'une vingtaine d'années que nous appellerons Lucie semble plutôt sereine. Mais va-t-elle le rester longtemps face à la nouvelle trouvaille de Christian ? Une pochette remplie de contrats de fourniture d'énergie. Alors, une facture de gaz au nom de... Un contrat de gaz ? Je sais pas, c'est pas mon véhicule. Alors, un contrat de gaz au nom de monsieur... Une facture de gaz au nom de... Je pense que le directeur d'enquête va voyager dans les deux jours à venir. Christian ne pouvait rêver mieux. Il vient de tomber, semble-t-il, sur des pièces à conviction en lien direct avec son affaire. Car souvenez-vous, pour pénétrer chez les personnes âgées, les deux voleuses présumées se seraient fait passer pour des employés d'une société fournisseur en énergie. Une fois à l'intérieur, elles auraient demandé aux victimes de leur fournir une facture. C'est en la cherchant que la plupart des retraités se seraient fait voler leurs coordonnées de carte bancaire. La découverte de ces nombreux contrats au nom de tierces personnes ne joue pas en faveur des deux femmes interpellées. D'autant qu'en observant d'un peu plus près l'un d'eux, Christian a trouvé une mention manuscrite lourde de sens. Il nous la faut, je vais lui dire de chercher un dans l'armoire. Comme ça, je lui vole. Là, je vous trouve un peu interloqué. Lucie ne bronche pas. Pour se dédouaner, elle va rapidement déclarer à Christian que ses papiers ne sont pas à elle, mais à Catherine, son amie. Donc on est d'accord, tout ceci, c'est pas à toi, ça... On fera votre inventaire avec... Pendant ce temps-là, Chag est en route pour le domicile de Catherine, l'autre voleuse présumée. Les policiers comptent sur la perquisition de son appartement pour retrouver des preuves des achats frauduleux qu'auraient effectuées les deux femmes sur Internet et dans les boutiques d'un centre commercial. Je pense que ça reste d'être sensible parce qu'il y a au moins son mari avec ses 3 frères et soeurs, il me semble. C'est des enfants et puis c'est un quartier assez sensible également. Donc on doit demander l'appui de notre équipage local pour sécuriser le périmètre. Les enquêteurs arrivent à proximité d'une cité de Roubaix. Pour ne pas compromettre l'opération, nous filmons en caméra cachée. Les policiers débarquent en nombre. Une dizaine d'hommes en tour. Un déploiement de force qui devrait calmer les esprits les plus échauffés. Accompagnés de Catherine, les enquêteurs s'engouffrent dans l'immeuble où réside la jeune femme. C'est son compagnon qui accueille les policiers. Par chance, l'homme est seul dans l'appartement. Le compagnon de Catherine semble tomber des nues. C'est donc sans aucune résistance qu'il laisse les policiers effectuer leur travail. Chag et ses collègues inspectent chaque pièce, chaque recoin, à la recherche de vêtements ou d'appareils qui auraient été achetés récemment par les deux suspects. Et notamment des sèches cheveux professionnels. Une recherche qui va rapidement porter ses fruits. Puisqu'en ouvrant un placard situé dans l'entrée, les enquêteurs vont trouver plusieurs appareils de coiffure qui paraissent neufs. Pour le moment, les policiers n'ont aucun moyen de savoir si ces appareils ont été achetés malhonnêtement. Mais le comportement de Catherine commence à les exaspérer. A chaque question, la suspecte répond avec dédain aux enquêteurs. Elle semble ne pas avoir bien pris conscience de ce qu'elle risquait. Après cette petite mise au point, la fouille continue dans le calme. Chag passe de pièce en pièce à la recherche du moindre indice exploitable. Mais la plus belle trouvaille, c'est Arnaud qui va la faire. En fouillant dans l'armoire du couple, le policier vient de tomber sur une belle liasse de billets. Selon la suspecte, cette somme d'argent correspondrait tout simplement à ses économies personnelles. Des informations que les policiers comptent bien vérifier. Après une heure de perquisition, ils décident de quitter les lieux. Le bilan est plutôt mince. Pour l'instant, il n'y a plus de choses. Après, ça a peut-être été revendu aussi. D'où le cache qu'on trouve. Si les policiers sont un peu déçus, ils gardent néanmoins l'avantage sur les deux suspects. Les enquêteurs sont curieux de voir comment Catherine et Lucie vont pouvoir se justifier face aux nombreux éléments qui pèsent contre elle. Pour Laurent, une longue partie d'échec commence. On va faire une première audition pour voir ce qu'elle va nous raconter, sur quelle disposition elle est. On installe le décor, tranquillement. On laisse supposer les éléments qu'on a, on tend les perches et puis on verra ce que ça vend. Laurent débute l'audition de Lucie, l'une des deux voleuses présumées par quelques questions d'usage. Donc aujourd'hui, vous avez été interpellé en compagnie de Moselle . Quelles sont vos relations avec cette demoiselle ? Copine. Copine. Vous pouvez préciser dans le cadre exact où vous avez rencontré cette personne ? Au travail. Quel travail ? C'est le . D'accord. Mais rapidement, le policier en vient aux faits pour lesquels les deux jeunes femmes ont été appréhendées. Il aimerait savoir dans quel état d'esprit se trouve Lucie. Les victimes nous déclarent qu'elles reçoivent la visite de deux jeunes femmes, une blonde et une brune, qui se présentent comme des employés, en l'occurrence. Ça vous parle, ça ? Il n'y a pas d'explication ? Jésus t'en conseille de vous dire. Je vous écoute, je vous écoute, j'écoute ce que vous avez à me dire et je parle pas. Ouais, il y a un moment, il faut pas amener l'évidence. Comme l'enquêteur pouvait s'y attendre, Lucie ne semble pas prête à se confier. Selon elle, elle n'aurait rien à voir avec toute cette affaire. Dans la pièce d'à côté, Catherine aussi, nie tout en bloc et joue même l'étonnée. Est-ce que tu connais monsieur et madame ? Ils sont âgés de 75 et 63 ans ? Pas du tout. Pas du tout. Hier, ces deux personnes, elles ont reçu la visite de deux jeunes femmes. Une grande brune et une petite blonde. Qui se sont fait passer pour des personnes employées par ***. Est-ce que c'était *** et toi ces deux personnes ? Non, du tout. Je vois les petites personnes, je sais pas qui c'est, je les connais pas. Est-ce que tu es l'auteur des faits que je t'approche ? Non, je suis pas l'auteur. Il est fait qu'il est vraiment touché. Pendant 4 heures. Oh non, rajoute pas, tu sais, ça sert à rien. Depuis son arrestation, la suspecte joue la carte de l'insolence. Une attitude qui a le don d'énerver Thomas. C'est dommage pour moi. Non, c'est dommage pour toi surtout. C'est toi qui va partir en prison, qui va foutre ta vie en l'air. C'est pas moi, tu sais. C'est pas moi. Dans quelques instants sur D8, vous assisterez au face-à-face étonnant entre les suspectes et leurs présumées victimes. Je suis bien à toi, quand même. Ce monsieur, il reconnaît le 2 et le 3. C'est nos deux cibles. Si les deux jeunes femmes semblent s'être entendues sur leur ligne de défense, un nouvel élément risque d'ébranler leur amitié. Qu'est-ce qu'elle t'a donné ce jour-là sur ce pognon-là ? Je pense qu'elle s'est fait du gros sur toi. Au milieu des mensonges et des trahisons, les enquêteurs vont devoir démêler le vrai du faux. La cinéma, je viens le voir, ça va pas durer longtemps. Sinon, c'est terminé. Ça roule. Une quête de vérité pour enfin comprendre ce qui aurait poussé ces deux jeunes femmes à commettre un tel acte. C'est pas je m'en vais, c'est terminé, je passe à autre chose. Ces personnes âgées, toute leur vie, auront l'impression d'avoir été violentées. Est-ce que tu connais, monsieur et madame ? Ils sont âgées de 75 et 73 ans. Pas du tout. Pas du tout. Hier, ces deux personnes, elles ont reçu la visite de deux jeunes femmes, une grande brune et une petite blonde, qui se sont fait passer pour des personnes employées par... Est-ce que c'était... Et toi, ces deux personnes ? Est-ce que tu es l'auteur des faits que je te reproche ? Non, je suis pas l'auteur. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Oh, non, rajoute pas, tu sais, ça sert à rien. Depuis son arrestation, la suspecte joue la carte de l'insolence. Une attitude qui a le don d'énerver Thomas. Bah, c'est dommage pour vous. Non, c'est dommage pour toi, surtout. C'est toi qui va partir en prison, qui va foutre ta vie en l'air. C'est pas moi, tu sais. C'est pas moi. Les suspectes n'ont visiblement pas pris conscience de la gravité des actes pour lesquels elles sont auditionnées. Face aux enquêteurs, elles se montrent bien sûres d'elles. Mais les policiers, eux, n'ont pas envie de s'amuser. Ils ne comprennent pas comment ces deux jeunes femmes, à peine sorties de l'adolescence, ont pu voler des personnes âgées, vivant parfois dans une grande précarité. On va serrer un peu plus la vis. On va représenter des objets qui ont été découverts dans le véhicule, qui sont plus que confondants. Laurent va notamment revenir avec Lucie sur la fameuse pochette trouvée à bord de la voiture des suspectes. Cette dernière contenait des dizaines de contrats de fourniture d'énergie appartenant à des tierces personnes. Toutes les factures que vous avez retrouvées dans la pochette, c'est mes clients à moi, lorsque je travaillais à ***. Quand on a fait la fouille du VL, tu disais que ça que t'apprendais pas. Non, c'est pour bien reprendre le tout. On va rien trouver de particulier et on va pas trouver de manœuvre frauduleuse. Laurent sent bien que Lucie ne lui dit pas toute la vérité, mais il préfère mettre fin à l'audition. Les enquêteurs espèrent qu'après une nuit passée en cellule, les deux suspectes se montreront plus conciliantes. Même si les policiers n'ont pas obtenu d'aveux ce soir, ils sont plutôt confiants pour la suite. Dans cette procédure, le but n'est pas d'avoir des aveux. Les aveux sont un plus, mais ces policiers n'ont suffisamment de preuves matérielles pour que de toute manière, même si elles gardent le silence, on puisse se traduire en justice. Mûrées dans le silence ou donnant une vérité partielle, les deux suspectes jouent à un jeu bien étrange avec les enquêteurs. Mais ce qu'elles ne savent pas, c'est qu'ils leur ont préparé une petite surprise pour le lendemain. Vont-elles pouvoir continuer à nier les faits face aux victimes ? La journée qui s'annonce pourrait bien faire basculer toute l'enquête. 8h, au commissariat de Roubaix. Les victimes des vols par ruse arrivent une par une dans les locaux de la police. Une vingtaine de personnes en tout. Des retraités vivent en sol ou en couple. Pour certains, dans une grande précarité. C'est la première fois qu'on voit ça au commissariat. Et c'est là qu'on se rend compte de l'ampleur des faits. A savoir, c'est vraiment que des personnes vont avoir âgées et vulnérables qui ont été victimes de ces deux filles. Ce sont donc les économies de ces grands-pères et grand-mères que les deux jeunes femmes auraient spoliées pour s'acheter des appareils de coiffure, des chaussures de sport ou des vêtements pour un montant estimé à 10 000 euros. On vous a réuni ici pour essayer de reconnaître les gens qui sont venus chez vous. On va procéder de la façon suivante. On va vous amener dans une salle avec une glace sans teint. Donc vous, vous pourrez voir les gens, mais les gens ne peuvent pas vous voir. Au sous-sol, les deux voleuses présumées sont loin d'imaginer ce qui se trame un étage plus haut. La nuit passée en cellules semble en tout cas avoir calmé leurs esprits. On dit, vous mettez l'heure du mur, super ! Lucie et Catherine sont conduites dans une pièce spéciale du commissariat, celle où sont réalisés les tapissages. On vient droit, on présente la plancarte et on bouge plus, on attend. Placés face à une glace sans teint avec deux autres personnes qui n'ont rien à voir avec l'affaire, les deux suspectes vont devoir affronter le regard des victimes sans savoir ce qui se passe de l'autre côté du miroir. Vous avez tout compris sur le déroulement des choses, monsieur ? Donc ce qu'il faut, c'est parler à voix basse parce qu'on a entendu. Oui, mais vous chuchotez ! La première victime des deux voleuses présumées pénètre dans la petite pièce située derrière la glace sans teint. Plongé dans la pénombre, ce monsieur âgé peut observer les quatre personnes qui se trouvent contre le mur. Reste maintenant à savoir s'il va reconnaître les deux femmes qui seraient venues chez lui pour dérober sa carte bleue. Ce monsieur, il reconnaît le 2 et le 3, c'est nos deux cibles. Pendant plus d'une heure, les victimes défilent l'une après l'autre dans la pièce. Et à chaque fois, les mêmes numéros ressortent. Il y a déjà la 2. Il y a déjà la 3 aussi. Il y a déjà la 2. Il y a la 3. C'est tout bon pour lui ? Oui, il y a la 3. D'accord. La 2, la 3. La 2. Après, ça serait bien de la 3. Merci beaucoup, monsieur. Au final, sur les 20 victimes, 18 ont reconnu les suspectes. Un nombre impressionnant qui conforte le travail d'investigation des enquêteurs. Je vous demande une signature en bas, ici, s'il vous plaît. Donc, c'est comme quoi vous avez reconnu ces deux demoiselles. Donc, le numéro 2 et le 3. Et que vous déposez plainte contre elle. D'accord. Voilà. En plus de leur identification formelle par les victimes, les enquêteurs, ont trouvé de nouvelles preuves en exploitant le téléphone de Catherine, saisie la veille. Des preuves accablantes qu'elle devrait avoir du mal à justifier. En exploitant le téléphone de ***, on a trouvé des cartes bancaires en photo, plusieurs. Des noms qui ressortent déjà en procédure. Et chose intéressante, des noms qui ne sortent pas encore en procédure. Donc, on va se charger par la suite de prendre contact avec ces gens-là, quant à savoir pourquoi la photo de leur carte bancaire se trouve dans le téléphone de ***. Thomas est impatient de voir comment Catherine et Lucie vont réagir aujourd'hui. C'est un peu comme un combat de boxeur. Elles sont sonnées, mais elles encaissent les coups. Tant que je n'apporte pas d'éléments devant elles, elles se contenteront de me dire non. Il faut, il faut que je leur prouve par A plus B qu'elles soient impliquées. Une fois de plus, les deux jeunes femmes vont être entendues en parallèle dans deux pièces séparées. Une technique qui permet aux policiers de confronter rapidement les versions des faits et d'en pointer les divergences. Allez, go. À peine arrivé dans la salle d'audition, Thomas rentre dans le vif du sujet. Est-ce que c'est ton téléphone portable ? Oui. Est-ce que la carte signe qui se trouve dans le téléphone t'appartient ? Oui. Contrairement à hier, Catherine semble coopérative. Après avoir dormi en cellule, cette jeune femme d'une vingtaine d'années, sans antécédent judiciaire, semble avoir pris conscience qu'elle risquait de passer par la case prison. Alors elle va complètement changer de stratégie, quitte à accuser son amie Lucie. Selon Catherine, c'est Lucie qui lui aurait envoyé par SMS la photo de cette carte bleue pour lui demander un petit service. Ça provient d'où, ça ? Au détour d'une question, Thomas comprend que toute cette escroquerie aurait en fait débuté par hasard à cause d'une carte bleue perdue dans un bar. Mais l'enquêteur aimerait maintenant que Catherine s'explique sur les autres photos de cartes bleues trouvées dans son téléphone, dont certaines appartiendraient aux personnes âgées victimes des escroqueries. Tu as utilisé ce numéro de carte bancaire ? Non. Pourquoi ? Ça marche pas. Je sais même pas si j'ai essayé, je sais plus. Ouais, parce que c'est pas pareil. Entre je les ai pas utilisés et ça marchait pas, il y a un monde. Ça marchait pas, ça veut dire je les ai utilisés, mais ça a pas marché. J'ai essayé, ouais, j'ai essayé de les utiliser, mais ça a pas marché, ouais. OK. À demi mot, la suspecte vient de reconnaître qu'elle avait tenté de se servir des numéros de cartes bleues sans succès. Thomas commence sérieusement à se demander si Catherine joue bien franc jeu avec lui. Peut être que la réponse va venir de l'étage au dessus. Dans le bureau du commandant fonctionnel, Lucie est elle aussi entendue par les policiers. Comment ça a commencé cette idée de... Qui est-ce qui a commencé à avoir l'idée d'aller chez les personnes comme ça ? C'est vrai. La voleuse présumée ne semble toujours pas disposée à parler. Probablement pour se protéger. Elle, mais aussi son amie. Une loyauté qui ne va peut être pas résister longtemps face aux révélations surprenantes que ça prête à faire Christian. C'est toujours là. Petite question. Est-ce que tu connais quelqu'un qui s'appelle ? Non, je connais pas. Le problème de... Bah parce que sur les achats, notamment les 2 lisseurs ont été opérés en mettant un nom d'emprunt qui est... C'était un nom bidonné. Tu t'appelles ? Bah oui, justement. C'est pour ça qu'on te pose la question. Lucie vient d'apprendre par les policiers que son amie Catherine aurait effectué des achats frauduleux sur Internet en se servant d'un nom et d'un prénom très proche du sien. La jeune femme semble de plus en plus nerveuse et a du mal à cacher sa colère. Montrez-moi comment ajouter ça le long, le prénom. La voleuse présumée commence à se demander ce que Catherine a bien pu faire ou raconter dans son dos. Après plusieurs heures de garde à vue, la carapace de la jeune femme finit enfin par se fendre. Tout ce qui est achat sur Internet, je fais pas d'achat sur Internet. Ça m'intéresse pas. Moi, je partais dans l'outil d'avoir le code et la carte pour en faire un retrait. Christian et son collègue Arnaud vont apprendre de la bouche de Lucie que sur chaque retrait, les 2 amis étaient censés se partager l'argent à parts égales. Enfin ça, c'est ce que croyait la suspecte jusqu'à présent. Alors, chez une dame, le 2 avril, deux femmes se présentent au nom de la société. La Brune manipule le téléphone de la victime et demande la carte bleue et le code bancaire. La Brune quitte le domicile avec la carte bleue. Là, il y a une utilisation massive puisque à partir de 12 heures, elle est utilisée pour 600 euros, 650 euros, 260 euros, 270 euros 45, 147 euros 52, 30 euros, 10 euros 50 euros. Donc, le total, 2017 euros ce jour-là. Qu'est-ce qu'elle t'a donné ce jour-là sur ce pognon-là ? C'est quoi ces achats-là ? Bah, je pense qu'elle s'est fait du gros sur toi. Je veux rien prendre pour elle. J'ai fait des rentrées, mais c'est pas mon cas, c'est tout ça. Mais nous, on est là pour te défendre ? Il m'a pas dit que vous allez la ramener. Elle doit s'assurer à côté de moi et sur la tête de ma mère que je vais la juger. Et pourquoi tu te fâches avec nous ? Parce qu'elle fait des trucs derrière. Bah, tu vas te fâcher avec elle. Tu vas te fâcher avec elle, mais pas avec nous. Un étage plus bas, Catherine est loin de se douter de l'orage qui se prépare au-dessus de sa tête. Depuis plus d'une heure, la complice présumée de Lucie continue de jouer avec les nerfs de Thomas, le gardien de la paix qui l'auditionne. T'as fait ça combien de fois ? On est à 20 victimes. L'enquêteur commence à perdre patience, alors il va changer de registre et jouer sur la corde sensible pour faire craquer la suspecte. T'as foutu des gens dans la merde parce qu'ils vont même pas être remboursés par leur carte, par leur banque. Ils ont travaillé toute leur vie, ces gens-là, pour 800 euros de retraite, pour que d'argent. Il y en a qui ont 2000 euros de découvert. Tout ça pour acheter quoi ? Des pompes pour faire la belle, des habits pour faire la belle, un lisseur pour faire la belle. Mais toi juste à la place, t'as une maman. Imagine deux gonzesses qui débarquent chez ta mère et qui lui font un truc comme ça. Catherine fond en larmes. Malgré tout son aplomb, les mots de l'enquêteur ont fini par la toucher. La voleuse présumée est enfin prête à se confesser. Qu'est-ce que tu souhaites changer par rapport à ce que tu as déclaré hier ? Il y a tout. Intégralité. Tout. Vas-y, explique-toi. Je t'ai posé une question. Hier, ces deux personnes ont reçu la visite de deux jeunes femmes, une grande brune et une petite blonde. Vous-même, étiez-vous ces deux personnes ? Tu m'as répondu non, pas du tout. Mais en fait, c'est lui. D'accord. Donc tu t'es présenté chez Jean. Pour quoi faire ? On est rentré chez eux, on a discuté avec eux. Ils nous ont arrêté à manger, à boire un verre. Et en même temps, en fait, on lui a dérobé les numéros de CV. Ce jour-là, est-ce que t'as commis des faits similaires ? Parce que, ouais, c'est bien ce que je pensais. A force de persévérance, Thomas a enfin obtenu des aveux partiels de la part de Catherine, l'une des deux voleuses présumées. Une petite victoire pour le policier, car jusqu'à présent, la suspecte avait fait preuve de détermination. Une signature et cette audition riche en rebondissements prend fin. La jeune femme est reconduite en cellule, car sa garde à vue est loin d'être terminée. A ce stade de l'enquête, de nombreuses zones d'ombre subsistent encore dans le récit des deux amis. Je pense que ce qui est important, c'est de déterminer la part de responsabilité de chacune d'entre elles, qui était sous l'influence de qui, ou tout simplement, peut-être qu'il n'y avait pas d'influence, peut-être qu'ils étaient effectivement sur le même niveau de responsabilité. Christian aimerait surtout comprendre comment ces deux femmes en seraient arrivées à voler des retraités pour satisfaire leurs besoins en vêtements et produits de beauté. L'ultime audition aura donc lieu en présence des deux protagonistes présumés de l'affaire. Comment Catherine réagira-t-elle quand elle apprendra que Lucie est au courant de ses petites combines ? La confrontation s'annonce électrique. Le jour se lève sur le commissariat de Roubaix. Pour les policiers de la brigade de répression des atteintes aux personnes, une nouvelle journée commence sans doute décisive. On va faire un petit point peut-être ce matin sur la confrontation que tu vas mener. Pendant plus de deux mois, ils ont traqué un duo de femmes qui auraient dérobé les numéros de cartes bancaires d'une vingtaine de personnes âgées pour un préjudice total estimé à 10 000 euros. Je crois que ce qui va être intéressant, c'est de voir la vraie révélation de personnalité de chacune d'entre elles et qui est la meneuse. Ça, ça risque d'être assez intéressant. Au-delà des abouements individuels, qui va avoir le dessus sur l'autre ? Effectivement. Les policiers comptent aussi demander aux deux amis de s'expliquer sur toute une série de coïncidences troublantes. Tout d'abord, à chaque fois que les cartes bancaires volées auraient été utilisées, les suspects auraient toujours été présentes sur les lieux. Quant aux achats frauduleux passés sur Internet, la plupart auraient été exécutés depuis le domicile de Catherine. Enfin, les policiers ont trouvé dans la voiture des deux femmes une dizaine de contrats de fourniture d'énergie dont certains appartiendraient aux victimes des vols. Après une deuxième nuit passée en cellules, Catherine et Lucie entament ce matin leur 46e heure de garde à vue. Cela fait deux jours que les deux amis ne se sont pas parlé. Mais les enquêteurs vont leur donner l'occasion de s'expliquer. Cette confrontation vise à obtenir l'explication à certaines déclarations qui sont divergentes. Ce que je vous demande, c'est ce que ça se passe dans la courtoisie. Ça sert à rien de vous insulter. Ça sert à rien de vous écharper. Pour s'assurer qu'il a bien l'attention des deux jeunes femmes, Thomas ouvre l'audition par une pièce à conviction de choix. Une mention manuscrite annotée sur un des contrats de fourniture d'énergie retrouvés à l'intérieur du véhicule des suspects. Il y a une inscription au stylo bleu, d'accord ? Il y a écrit. Il nous la faut. Je vais lui dire de chercher un truc dans l'armoire. Comme ça, je lui vole. Donc oui, c'est mon écriture. D'emblée, Catherine reconnaît être l'auteur de la phrase trouvée sur le contrat. L'audition commence donc sous les meilleurs auspices pour les enquêteurs. Désormais, l'objectif de Christian est de déterminer avec exactitude le rôle de chacun dans cette affaire, qui comprend deux volets, des retraits illicites d'argent et des achats frauduleux sur Internet. Pourquoi c'était uniquement toi, pratiquement, qui agissait sur Internet ? Moi, je t'ai toujours vu sur Internet. Mais c'était toujours à partir de ton ordinateur ? Non. Non, non, non. Non, pas tout le temps. Je pouvais le faire chez elle toute seule et moi, je pouvais aussi le faire chez moi toute seule. Selon Catherine, les achats effectués sur Internet auraient été passés par les deux amis. Une version qui contredit les propos rapportés par Lucie durant ses auditions précédentes. Il y a quand même un truc qui est embêtant. Toi, tu me dis tout le long de tes auditions qu'Internet, c'est pas ton truc. Là, en ta présence, elle dit qu'il y a des commandes que c'est pas elle qui les a faites et que vous en avez fait beaucoup ensemble. Ok. Je vais t'arrêter tout de suite. T, non, une commande, oui. Elle va pouvoir le fonctionner. C'était la commande avec le sac. Certes, j'ai essayé à 2-3 reprises de passer des commandes. Une fois que j'ai vu que les commandes ne passaient pas, c'était pas mon truc. Lucie aurait donc bien tenté de faire des achats sur le net contrairement à ce qu'elle a toujours déclaré. Les enquêteurs sont désormais persuadés que la jeune femme tente de minimiser son rôle. Alors, pour essayer de découvrir qui était la tête pensante du duo, les policiers vont attiser les braises entre les deux femmes. À la base, on est bien d'accord. Vous faites, c'est kiff, kiff. Sur les 1 500 euros, elle déclare n'avoir reçu que 150 euros. Qu'est ce que tu as déclaré là dessus? En gros, elle a perdu 150 euros. Je lui avais donné 250. Je t'ai déjà dit, je t'ai expliqué. Je t'ai expliqué que t'allais pas être d'accord avec ce qu'elle dit. La cinéma que je viens de voir, ça va pas durer longtemps. Sinon, c'est terminé. Ça roule? En gros, ce qu'on veut savoir, c'est est-ce que tu as dissimulé des retraits à des retraits que tu as faits que tu n'aurais pas partagé? D'accord. La tentative de Christian pour découvrir la meneuse de la bande n'a pas vraiment fonctionné. Alors il va tenter une autre approche avec les deux jeunes femmes en les amenant progressivement à se révéler. Est ce que vous avez dans votre stratégie un cœur de cible de clients particuliers? Est ce que vous ciblez? Non, non, non. On toquait au port et on voyait les personnes qui nous laissaient rentrer. Mais c'est quand même assez étonnant, cette coïncidence où on tombe que sur des personnes âgées. Tiens, une question toute bête. Est ce que vous auriez vu chez moi frapper? Est ce que vous auriez essayé de me voler ma carte bleue? Je suis quand même âgé quand même. Non. D'accord. Donc moi, je m'interroge pourquoi toutes ces victimes ont le même profil? C'est plus facile? C'est les personnes qui nous essaient plus facilement rentrer. Ah! Sans s'en rendre compte, Catherine avoue aux policiers qu'elle et son amie auraient volontairement choisi de s'en prendre à des personnes âgées. Une circonstance aggravante que Lucie va essayer d'atténuer. Une fois que je tombais sur une personne comme cette dame ou ce monsieur ou ce monsieur où j'étais pas violente, certes, je leur ai menti. Mais moi, je partais dans l'optique où ces personnes-là étaient remboursées. Mais remboursées par qui d'après Coqui? Bah, ça dépend. Il y a des assurances. Par contre, en aucun cas, on s'est attaqué à un compte en banque où la personne n'avait pas plus de 800 euros dans son compte. C'est moi-même et c'est pas ***, c'est moi-même qui accédais à tous les relevés de compte de toutes ces personnes-là. Donc t'es en train de nous dire que c'était toi qui avais la maîtrise de désigner qui vous plumiez comme compte et qui vous plumiez pas? On travaillait en binôme. Moi, j'étais le cerveau et elle, c'était les jambes. Après 48 heures de garde à vue, Christian a enfin obtenu ce qu'il voulait. Découvrir le cerveau du duo. Si les tâches semblaient équitablement réparties entre les deux femmes, selon toute vraisemblance, c'est Lucie qui aurait choisi les proies à plumer. Un comportement inacceptable pour le commandant fonctionnel. C'est pas le vol, je m'en vais, c'est terminé, je passe à autre chose et la victime, elle passe à autre chose parce qu'elle s'est fait rembourser. Ces personnes-là, au même titre que celles qui sont cambriolées, que celles qui se font arracher des téléphones portables dans la rouille, ce sont des victimes. Des gens qui, toute leur vie, seront traumatisés. Vous êtes rentrés dans leur intimité, vous êtes allés dans le domicile, vous avez fait le tour du domicile, vous êtes rentrés dans des armoires, vous avez pris des cartes bleues. Toute leur vie, ces gens-là auront l'impression d'avoir été violentés. Et quand tu me dis on n'a pas usé de violence, mais si je suis désolé, c'est de la violence. Vous, vous le ressentez pas comme ça parce que vous avez 25 ans. Ces personnes âgées, toute leur vie, auront l'impression d'avoir été violentés. L'audition s'achève sur un long silence. On terminera là-dessus. Les 2 amis semblent avoir pris enfin conscience qu'elles étaient allées trop loin. Elles quittent le commissariat pour le palais de justice de Roubaix. Pour Chag et ses collègues, la mission est remplie. On a plus de 20 victimes de vol par ruse et environ 75 utilisations de moyenne paiement. Donc ouais, c'est une affaire à 100 faits quasiment. Donc ouais, c'est une très très belle affaire. Donc on est assez soulagés et puis contents. Donc maintenant, on n'a plus qu'à se reposer un peu. Pour avoir volé et escroqué une vingtaine de personnes âgées, Lucie et Catherine ont écopé d'une peine de 2 ans de prison avec sursis, ainsi qu'une mise à l'épreuve. Les 2 amis devront aussi rembourser leurs victimes en payant 25 000 euros de dommages et intérêts. Sous-titrage Société Radio-Canada